Bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du Mercato de ce lundi, dernier jour du Mercato en Europe et nous commençons ce numéro avec le dossier Ferro. En cette fin de Mercato, la formation d'FC Valence s'active fortement. Le club Tchê annonce avoir trouvé un accord avec Benfica pour la venue de Ferro, âgé de 23 ans, ce dernier dont le temps de jeu a été faible au Portugal. Arrivé en Espagne sous la forme d'un prêt de 6 mois, le natif d'Oliverrade Avemaïs pourrait enfin lancer sa saison à Liga. Il pourrait faire ses débuts dimanche sous la pelouse de l'athlétique Bilbao. Un saut auprès de Dele Alli depuis plusieurs semaines. L'international anglais se retrouve courtisé avec insistance par le champion de France en titre dans le cadre d'un prêt jusqu'au terme de la saison. Alors que les deux formations se sont entendues pour cette opération, les Spurs veulent lui trouver un remplaçant avant de lui accorder ce bon de sortie. Mais selon les informations du journaliste du Guardian Fabricio Romano, le club de Prime League n'a toujours pas avancé sur ce dossier. Et si la situation n'évolue pas dans les prochaines heures, Ali ne devrait donc pas évoluer sous les couleurs du PSG sur cet exercice. Un passage auprès de Ramos désormais alors que la situation autour de sa prolongation au Real de Madrid n'a pas évolué. Sergio Ramos devrait, si on en reste là, plier bagage et partir libre en juin prochain. Le PSG a déjà fait part de son intérêt pour le défenseur espagnol. Mais As rapporte que Manchester United est entré dans la discussion pour signer le joueur de 34 ans. Les Red Devils veulent renforcer leur défense et s'offrir le luxe de pouvoir compter sur un défenseur de classe mondiale. Sans dépenser la moindre indemnité de transfert, le joueur serait lui intéressé par l'idée d'évoluer en Prime League. Et parlons désormais de Redira, ancien coéquipé de Sergio Ramos. Le milieu de terrain de la Juventus Turin doit s'engager en faveur du Erta Berlin, selon les informations de Sky Germany. Le footballeur allemand de 32 ans était attendu dimanche pour passer la visite médicale et signé avec le club de la capitale entraîné, Palpal d'Ardaï, 15e de Bundesliga et battu samedi dernier sur le terrain de Francfort. Le champion du monde 2014 va quitter la vieille dame à 6 mois du terme de son bail. Écarté de l'équipe première et jamais apparu depuis le début de la saison 2020-2021, l'ancien joueur du Real de Madrid va effectuer son retour de l'autre côté du Rhin, 11 ans après son départ de Stuttgart pour la Maison Blanche, contre un chèque de 14 millions d'euros. Un bond auprès de Neymar désormais, il y a un an et demi. Neymar faisait des pieds et des mains en coulisses pour forcer la porte de sortie du Paris Saint-Germain afin de retourner au Barça d'où il était parti à l'été 2017. Les dirigeants parisiens avaient eu raison de tenir bon puisque désormais, le Brésilien semble parti pour rester au PSG. Il devrait donc rapidement signer une prolongation de son contrat. Oui, je suis très heureux aujourd'hui. Je me sens heureux, ça a beaucoup changé. Je ne saurais pas exactement dire pourquoi. Je ne sais pas si c'est moi ou autre chose qui a changé, mais aujourd'hui, je me sens bien, je me suis bien adapté. Je suis plus calme, je suis très heureux ici. Je veux rester au Paris Saint-Germain à exprimer Neymar. Dernier point de ce journal avec Gane Gueye à en croire les informations de l'équipe. Newcastle a contacté le PSG au sujet d'un prêt du milieu de terrain Idrissa Gane Gueye sous contrat jusqu'en 2023 avec Paris. Le média français explique ainsi que les deux clubs sont déjà tombés d'accord, mais l'international sénégalais ne veut pas s'en aller. Ce dernier paie le plus fort du changement d'entraîneur dans la capitale puisque Mauricio Pochettino ne compterait pas sur lui. Si l'ancien Everton ne se serait pas opposé à une nouvelle pige en Angleterre, il vise tout de même un club plus huppé que les Magpies qui sont 15e de la Prime League. Gane Gueye reste donc au PSG malgré l'accord entre Newcastle et le Paris Saint-Germain. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermerons avec la question du jour. Gane Gueye a-t-il pris la bonne décision en restant au PSG ? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur AfriSport. C'est bien entendu pour ne rien manquer de football continental et international.